elle aurait pu s'appeler pascal le grand frère mais non elle s'appelle lily la grande soeur coucou lily non mais alors c'est pas de moi c'est de ta grande copine rizleine enfin ton ex copine rizleine devenue ta grande ennemie aujourd'hui comment vas-tu bah moi tout va bien mais ça se voit tu as les yeux rieurs comme dans l'émission c'est vrai que tu es tout le temps non ça c'est un problème de vue enfin je suis qu'est ce que tu as j'ai des problèmes de vue sauf que je n'assume pas les lunettes donc bah les spots non mais c'est pas bien tu vas finir tu vas vieillir prématurément tu vas avoir des riz vraiment faut mettre des lunettes ou des lentilles non je peux pas insupportent ça m'insupportent les lentilles j'arrive pas bon avant qu'on parle de ton aventure dans les princes de l'amour car parce que oui ça y est tu nous as quitté roulian ton prince atypique t'as dit au revoir il t'a renvoyé chez toi en banlieue parisienne la chance parce que ça te fait beaucoup rire la banlieue parisienne tu viens d'où déjà j'assume pas mais pourquoi t'assumes pas bon j'avoue je le dis plessipaté plessipaté je ne sais pas moi non plus c'est où c'est dans le 91 on fait un fond du la cambrousse bon alors on va pas on va parler ensemble de tout on va parler de roulian d'un baiser en off apparemment il ya du mensonge dans l'air ou pas tu vas tout me dire on va parler d'elza ta copine elza que tu as décidé de défendre aujourd'hui alors restez vraiment avec nous on va parler d'évie on va parler de ludivine et enfin de riz laine parce que selon elle tu as totalement retourné ta veste mais avant de parler de tous ces petits points croustillants je veux m'intéresser à toi je veux que tu me parles de toi qui tu es d'où tu viens qu'est ce qui t'amène là alors je m'appelle lily de mon surnom en fait mon vrai prénom c'est alison puisque des fois ça fuse partout donc moi je clarifie la situation j'ai 27 ans je viens de la banlieue parisienne dans le 91 le plessipaté voilà la honte j'assume et comment on les appelle les gens qui habitent dans le plessipaté les plessipatois c'est ça je préfère pas savoir bref je tiens un restaurant avec ma maman parce que je suis très famille donc on tient un restaurant dans le 91 aussi dans la banlieue à morangis d'ailleurs si vous voulez venir avec plaisir je vous accueille vous êtes les bienvenus et et voilà je vis en suis aujourd'hui exactement donc étant jeune j'avais des lunettes que j'assumais à cette époque que tu n'assumes plus aujourd'hui je n'assume plus du tout même j'avais j'avais beaucoup de kilos en plus j'étais une fille assez forte j'étais boutonneuse et j'étais le pote de tous les garçons donc ma première relation était à 20 ans j'avais les garçons ne voulaient pas de moi j'étais sur le copain moi j'en pouvais plus mes premières relations tu parles de bisous bisous de relations premières relations bisous à premier à premier bisou voilà premier baiser j'étais et c'est dû à justement en fait j'ai eu un déclic parce que j'étais vraiment grosse et je me posais toujours des questions pourquoi aucun garçon voulait de moi bon après je me j'ai pris du recul même si peut-être le physique très forte j'avais pas de dégaine certes on peut pas être toujours parfait mais il s'avère qu'on peut changer donc ça a été ce déclic je suis tombée amoureuse d'un garçon qui m'a qui m'a bâché clairement et qui m'a dit que je ne voudrais pas de moi que je ne serai toujours que son sa meilleure amie donc j'ai dit ok j'ai eu un déclic et j'ai pris sur moi et pendant plus d'un an je me suis battue ma mère m'a aidé ma mère m'a aidé parce que je suis tombée en dépression et elle m'a aidé à reprendre sur moi confiance ça c'est très dur j'ai été voir un psychologue mais j'étais jeune c'était plus parce qu'en fait après c'est pour ça que maintenant je suis focalisée sur le poids je suis très très focalisée sur mon poids sur mon apparence quand je t'ai proposé un café tu m'as dit surtout pas de sucre tu m'as dit de l'édulcorant ou de la stevia de la spartame même le morceau de sucre tu t'essaies de tout contrôler dans ton alimentation voilà j'essaye le maximum même si des fois je craque des fois on va dire que là par exemple pendant le tournage j'ai pris 7 kg j'étais au bout de ma vie c'est vrai que maintenant je fais très très attention à mon physique beaucoup me critiquent sur mon apparence ils disent que je fais des fois vulgaire que je suis excentrique non c'est juste que maintenant j'ai juste pris conscience en moi et j'ai tellement été jugée étant jeune que maintenant tout ce que les gens pensent de moi ben ça ça m'atteint plus est ce que c'est pour ça que tu mets aujourd'hui ta ta jolie poitrine en valeur que tu mets tes atouts quoi clairement alors une femme elle met souvent ses atouts en valeur je pars en l'optique où j'ai des atouts donc je vois pas pour aller cacher je vais arriver en voile ou je sais pas où cacher moi c'est pas mon truc donc je me plais je m'assume et j'ai rien à prouver tu as utilisé le bistouri un petit peu ou pas je vois le sourire moi je peux te dire que oui un petit peu un petit peu alors attends je devine ouais tu veux ok alors je vais passer ma main comme un scanner et quand c'est chaud tu fais bébé pointe comme ça ok ok bip attends bip là non bip là bip 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 donc là c'est pas des vraies mais j'assume j'assume tout moi tu l'as fait à quel âge c'était cette année c'est juste après le tournage après le tournage je faisais en vrai je les ai fait deux fois mon poitrine attend tu as fait des seins deux fois en moins d'un an voilà en huit mois quoi exactement si c'est passé j'étais très très complexé de ma poitrine et du fait que j'étais assez forte aussi enfin plus forte que maintenant je trouve que c'était pas proportionné donc ben j'ai pris la décision de de me refaire une fois la poitrine sauf qu'avant j'avais encore 10 kg en moins donc avant les vacances et ça faisait gros mais après les vacances vu que j'ai grossi ben la taille de ma poitrine fallait que je la refasse tu n'étais pas satisfait donc tu as refait une opération et tu as mis un bonnet donc là tu fais du combien 90e on peut voir un peu quand même ah ouais ça envoie du lourd quand même mais pourquoi tu les caches alors que tu as dû les payer une blinde ouais j'avoue j'en ai pour plus de 10 000 euros de poitrine 10 000 euros de poitrine c'est pour ça que j'ai pas de les perdre tu comptes pas le refaire une troisième fois non non c'est bon tu vas pas nous faire une lolo ferrari non non ça va et si je mets ma main par là il n'y a rien d'autre là rien donc en fait tu as fait que la poitrine voilà ok et je continue la main ou alors c'est tout par là tu es sûre qu'il n'y a rien si un petit peu t'as fait quoi en fait je n'ai pas réinjecté de j'ai pas réinjecté de botox comme il disait tout en fait j'ai juste refait le contour de mes lèvres tu as fait des injections d'acide hyaluronique voilà une bouche pulpeuse voilà non en fait j'ai pas fait les injections internes mais j'ai fait juste les contours pour retracer mes lèvres d'accord au moins comme ça tout le monde le sait parce que tout le monde dit ouais alors fait ses lèvres non non j'ai juste réinjecté sur les contours pour prononcer le côté sensuel et comme ça tu peux faire des doux baisers voilà tu as pu faire d'ailleurs apparemment selon tes dires un doux baiser en off à ton prince roulian seulement le problème est que moi roulian m'a clairement confié que c'était totalement faux il m'a dit que tu avais menti ah bah bravo bah faut croire que roulian n'assume jamais pas vraiment grand chose à ce que je vois c'est dommage parce qu'en soi c'est une personne que j'apprécie énormément mais moi passer pour une menteuse je déteste j'assume royalement il y avait des témoins de toute façon qui nous ont vu que oui c'était un certes un smack après une soirée qu'on avait fait là bas qui vous a vu argument fait laurie nous a vu d'accord laurie nous a vu et d'ailleurs ben ludivine a dit que je lui avais dit droit dans les yeux que j'avais embrassé roulian ça j'ai jamais dit ah je lui ai jamais dit droit dans les yeux je lui ai même pas parlé en fait la seule personne qui a été voir ludivine c'est laurie qui s'est précipité en lui disant qu'elle nous avait vu qu'elle vous avait gaulé voilà exactement alors pourquoi il dit que tu mens pourquoi tu dis qu'il assume pas j'en sais rien je sais pas qui veut prouver quoi que ce soit mais enfin c'est rien quoi un baiser c'est c'est rien c'est rien ouais c'est pas comme si on avait couché ensemble quoi oui carrément ben pourtant il ya des rumeurs de la boucherie ça par contre voyez ça ça je je comprends pas d'où vous voyez alors attend déjà tu vas me dire tu vois parce que là tu m'as vouvoyé chérie pardon j'ai pas qu'à remballer on a le même âge quoi oui donc vas-y poursuivre donc oui oui il ya aussi des rumeurs concernant moi et roulian comme quoi on a couché ensemble ça aussi je veux clarifier la situation ça par contre c'est faux par contre c'est faux je pense que j'ai 27 piges clairement si j'ai envie de faire quelque chose avec mon derrière je le fais je l'assume donc j'aimerais qu'un peu les gens s'occupe de leur derrière parce que je sais que certaines personnes cette personne en question et surtout rizlen rizlen qui est venu le dire et qu'il a encore dit bah dans un de tes interviews enfin elle a fait comprendre donc on n'est pas teuteux on n'est pas teubé pour deviner qu'elle parle de moi je sais pas moi ce que j'en ai j'en ai marre aussi que les gens disent on m'a dit donc quand tu dis a dis moi z aussi ou b ou ce que tu veux mais me dis pas à on m'a dit blablabli mais me dis pas les noms donc je sais pas moi je pars dans l'optique ou si je dis quelque chose j'assume que je le dis donc elle quand je lui ai parlé et le pire dans tout ça c'est qu'à rizlen je l'ai au téléphone je lui ai au téléphone et je lui ai dit on a parlé de cette situation on s'est dit les choses et elle m'a dit non mais lily je te crois et tout inquiète pas je vais enlever parce qu'elle avait fait une vidéo madame avait fait une vidéo sur moi en disant que j'étais une petite traînée clairement que je m'étais fait troncher par tous les mecs de la chambre par six mecs devant tout le monde que des trucs comme ça je sais pas meuf réfléchis tu m'invente une vie tu te bases à partir de on dit tu vas pas me voir qu'on a déjà vu la situation et tu persistes donc elle évoquait une partout je sais pas ce qu'elle a évoqué maladie je m'étais fait que j'avais ouvert les jambes ce que j'ai pu comprendre dans une chambre où il y avait les six il y avait six mecs donc après oui après on comprend voilà on peut interpréter la chose comme on veut sauf que moi derrière j'ai un agent qui vont me regarder qui vont entendre son interview clairement je passe pour qui elle m'invente une vie à moi je sais pas elle peut pas s'occuper de son arrière mais rouliane juste pour revenir dessus tu as dormi avec lui oui il s'est rien passé rien passé il n'y a même pas eu des petits touchy toucha non 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 c'est pas ça mais c'est pas ça on est dans une dans une télé déjà entouré de plein de personnes il ya marina il ya brandon qui est collé à mon lit il y en a qui sont pas gênés dans d'autres téléréalités chacun ses problèmes mais moi personnellement en tout cas chacun fait sa vie moi je m'occupe pas de leur derrière mais moi je peux pas je ne peux pas m'afficher à l'écran en faisant des trucs donc vous êtes bien embrassé crouliane exact par contre c'était où c'était à l'entrée de la chambre des garçons il ya eu la langue ou pas non c'était un smack ah c'était juste un smack ouais en plus en plus c'est pour ça c'est ridicule mais est-ce qu'il embrasse bien bah je peux pas le dire un smack je vais aussi tu peux des gars quand même une alchimie à une des effluves corporel en fait on avait peur de se faire voir donc on avait sauf qu'on s'est fait voir bon alors tu peux pas me dire si c'est un dieu du baiser voilà je peux pas te confirmer ça encore rouliane c'est quoi vos rapports aujourd'hui on se parle presque plus il m'a dit que tu lui envoyer beaucoup de sms oui en fait je lui envoie des sms parce que moi je déteste quand je lui envoie des sms c'est pas pour lui personnellement ce qu'en vrai à ce jour j'en ai rien à faire vraiment c'est juste parce qu'à chaque fois ça revient à mes oreilles oui il paraît que tu as couché avec rouliane oui il paraît que moi je lui dis écoute porte tes cojones un petit peu et va dire aux gens on n'a pas couché ensemble et aussi pour l'histoire du bisou parce que quand on vient me voir quand l'émission a été diffusée quand même voir ouais espèce de mytho tu t'invente des vies tu es une mythomane et tout bah oui bien sûr le mec est le seul responsable dans la situation je vais pas faire comme les gens comme rizzen à aller blablater à droite à gauche moi je veux voir directement la personne concernée et je pense que les seules personnes concernées dans l'histoire c'est moi et rouliane à ce propos il m'a dit rouliane que tu lui envoyais donc beaucoup de textos et qu'il avait deux chats à fouetter ah bravo c'est vraiment un égoïste ce mec pense qu'à sa personne sinon j'avais commencé à le cibler parce que à chaque fois que je reviens vers lui le mec quand ça l'arrange comme je disais avec elsa on parlait d'ailleurs de ça le mec quand ça l'arrange il répond avec elsa il se calculait presque plus à ce jour il appelle tout le temps qu'à son intérêt en fait c'est un mec qui pense qu'à son intérêt apparemment alors on va soulever un dossier polémique un dossier important parce que je vais te parler de stécie et apparemment rouliane connaîtrait donc sa prétendante stécie qui serait une amie à lui dans la vie de tous les jours je voulais savoir si toi tu avais eu connaissance de ces oui dire qui t'en avait parlé et quel ressenti est ce que tu avais eu pendant le tournage moi je vais être clair oui il ya beaucoup de personnes parce que je suis vraiment soutenu dans les réseaux maintenant donc il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient vu un article sur melty en disant que rouliane connaissait stécie enfin il n'a pas clairement dit le nom on n'est pas bête non plus à ce niveau là après justement après le que ludivine part très prochainement une amie à moi va venir dans l'émission elle n'est pas de mon style mais je l'aime bien il ya un bon feeling bon délire j'ai pas ça c'est ce qu'aurait dit rouliane ça dans le dans l'article à tu parles de l'article voilà de l'article donc les gens sont pas bêtes ont vu comme moi l'émission c'est vrai quand c'était si elle arrive en émission on a l'impression qu'elle est en terre conquise on voit qu'elle est sûre d'elle que limite en plus rouliane quand elle arrive comment il la regarde c'est pas anodin mais moi je me suis dit c'est bizarre même du jour au lendemain premier rendez vous le soir il part avec elle après en prenant du recul par rapport à l'article après je me suis fait une moi je me suis remis toutes les idées en clair et tout voilà et je vois que c'est vrai quand j'y pense le mec il est pudique il s'affiche pas à l'écran il dit qu'il s'affiche pas à l'écran il est pudique qu'il n'aime pas être tactile avec les gens il me sort plein de trucs comme ça qu'il a des principes des valeurs ça ça si ça 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 au final la veille il me dit qu'il me garde la raison du coeur il n'écoute pas sa mère dans ces cas là vire moi parce que si le lendemain une nouvelle elle arrive tu me dis tu la connais pas et hop c'est gros philippe alchime pas pour une bête donc pour toi ils se connaissaient j'ai des doutes je peux pas être sur une échelle de 1 à 10 je mettrais 8 donc ils se connaissaient quoi pour moi je suis à 100% sûr ça veut dire que tu n'avais aucune chance de rester dans la voiture dans la voiture je n'avais aucune chance de rester dans la voiture aussi dans l'aventure par contre tu es allé dans la voiture voilà bien bien j'y suis allé ouais ouais pour moi bah après là en prenant du recul je me suis dit bah en fin de compte c'est nul c'est vraiment nul parce que moi je me suis battu de a à z pour lui je pense que je vais prouver au final plus je vois l'émission passer puis je vois qu'il n'a pas été cool avec moi donc je vois pas pourquoi moi je le serais j'ai toujours voulu défendre je veux me couvrir par rapport à ses principes et ses valeurs parce que c'est un gros tout mais lui par contre parce que je vois il en a rien à battre de moi c'est un égoïste pur il pense qu'à sa personne on faudrait quand même lui demander on va pas non plus affirmer à 100% que rouillan et stécie se connaissaient même si tu as dit sur une échelle de 1 à 8 à 80% tu es sûr que cette rumeur est fondée il faut quand même avoir le son de cloche de rouillan donc rouillan n'hésite pas à nous dire où est la vérité dans tout ça je ne crois pas qu'il assumera envie qu'il assume pas un smack il assumera pas ça qui sait on ne sait pas on peut avoir peut-être une bonne surprise lily soyons positifs rislen tu as fini son cas où tu souhaites continuer un petit peu parce qu'apparemment selon elle tu as retourné littéralement ta veste elle m'a dit c'était ma copine on avait formé une team toutes les deux et elle décide d'aller coacher ma rivale alors concernant rislen je veux aussi remettre les choses en les pendules à l'heure comme on dit déjà à la base parce que j'ai compris qu'elle avait employé une de mes meilleures amies du début déjà d'une ça n'a jamais été ma meilleure amie du début c'est vrai qu'on est arrivé à cinq on sait on était un peu tout dans le même dans la même situation un peu stressé de ce qu'il allait avoir et tout donc on s'est on s'est fait un pacte en disant ben ouais on sera on restera lié toutes les toutes les filles j'ai dit ok sauf que fur et à mesure de l'aventure je me suis rendu compte que rislen j'en ai oublié son prénom tellement je la tiens porte pas trop à mon cas rislen parler derrière mon dos d'ailleurs ça a été certifié par elson parce que c'est elson qui est venue me voir en me disant voilà lui j'en ai marre je te le dis fais attention à rislen parce qu'elle n'est pas clean avec toi moi j'ai été diplomate parce qu'on a une émission télé j'ai pas que ça à faire j'ai pas son temps à perdre et faire truc de gamin j'ai 27 ans j'ai pris du recul et je n'ai plus calculé j'ai plus calculé et marina quand elle est arrivée moi je suis je reste quand même humaine je l'ai vu dans son coin c'était pas voulu c'était en fait instantané je n'ai pas pensé en fait sur le coup j'ai pas pensé à rislen ce qu'elle allait dire ce qu'elle allait penser j'ai agi parce que j'avais envie d'agir comme ça parce que ton coeur t'a dit d'agir voilà parce que je reste humaine et si c'était à refaire je leur ferais avec plaisir et ça aurait été n'importe qui à ce moment là je pense que je l'aurais fait donc oui j'ai été j'ai été coaché marina parce que je l'ai vu pas bien isolé c'est pas parce que les gens l'aiment pas haut dans la maison que moi je vais être un mouton à suivre tout le monde non moi je si je fais mes choix solo et si j'ai envie de le faire c'est que je l'ai fait c'est bien te comporter quelque ça moi je trouve enfin de quelque ça je n'arrive pas à parler aujourd'hui c'est bien de te comporter comme ça il n'a mais franchement franchement c'est bien c'est vrai de pas suivre les gens et voilà tu as écouté ton coeur tu es allé vers elle tu l'as aidé tu as vu quelqu'un de plus faible tu as eu envie de l'aider parce que le problème de rislen c'est ce que je répète à chaque fois à tout le monde c'est qu'elle veut être le centre du monde des gens donc à chaque fois qu'elle attaque les gens elle est dans l'excès c'était trop pour toi c'était trop violent son comportement c'est mais moi je suis j'avoue avec le divin j'ai pas été cool mais quand on m'écoute parler moi et elle il y a une différence moi je vais pas lui faire des signes genre de tout ou vous avez vu l'émission voilà mais t'es qui pour parler comme ça aux gens tes personnes on est tous au même point pour moi on est personne pour écraser les autres rislen c'est un peu le style de personne qui devant toute gentille tout ça comme je lui ai dit par message d'ailleurs que c'était une grosse manipulatrice je le cache pas et je le répéterai qu'elle me faisait pas peur parce que rislen quand il y a quelque chose qui va pas elle va te faire faire attention à toi j'ai des dossiers sur toi mais sors t'as quoi sur moi t'as rien sur moi j'en connais d'autres comme ça il y en a beaucoup sauf que moi quelle belle méthode voilà mais sauf que moi j'en ai rien à faire de ça elle me fait pas peur et comme j'ai rien à me reprocher j'assume tout ben moi j'assume de dire que pour moi rislen c'est la plus grosse hypocrite de la maison c'est la plus grosse méchante de la maison parce qu'en vrai elle dit avoir du caractère pour moi c'est pas ça avoir du caractère c'est pas se sentir supérieure aux autres et les écrasant par la méchanceté parce que c'est ce qu'elle faisait parce qu'elle se montait sa team soi-disant avec toutes les filles elle leur disait qu'elle s'attaquait souvent à moi pour être vu que moi je suis la seule qui l'affronte on va dire entre guillemets et parce qu'elle me fait pas peur et elle montait la tête aux filles en disant vous avez vu ce qu'elle m'a fait Lili elle m'a planté un couteau dans le dos mais je t'ai rien planté meuf le début c'est là qu'elle était hypocrite avec moi sauf que moi j'ai pas fait comme toi elle est blablatée à droite à gauche moi j'ai pris sur moi j'ai pris mon recul et j'ai agi comme j'avais envie et Elsa aussi la pauvre chère elle a pris cher c'est le cas de le dire ah putain Elsa alors Elsa j'en ai marre qu'on l'écrase clairement parce que pour moi c'est ma binôme de l'émission c'est ma meilleure amie clairement et j'ai l'impression ces filles sont les filles qui l'écrasent sont peut-être en manque de buzz ou en manque de quelque chose c'est décomplexé aussi mais c'est ce que je leur ai dit hein je leur ai dit cet argument non je leur ai pas dit qu'elles étaient complexées qu'elles parlaient d'elle parce qu'elles recherchaient à susciter le belge leur ai dit est-ce que c'est pas une petite part de jalousie voilà elles m'ont toutes clairement répondu que ce soit Rizleine, Alexandra, Evie non pas du tout c'est juste qu'on aime pas cette fille alors pour moi Evie bah c'est normal qu'elle aime pas je la comprends tout à fait Marie-Jean je la comprends pas parce qu'elle a rien contre Elsa mais il s'avère qu'en ce moment même elles sont H24 ensemble donc je sais pas ce qu'elles ont je vois sur les réseaux elles attaquent tout le temps Elsa moi ça va un temps alors pourquoi est-ce qu'elle l'attaque autant ? bah c'est ça je comprends pas pour moi Elsa ils ont beau la critiquer moi je suis de nature franche et j'aime pas les gens hypocrites donc si j'aime Elsa c'est que j'ai mes raisons je pense que c'est parce que c'est une jolie fille qui est aimée et je pense que c'est parce qu'on la voit souvent à l'écran alors est-ce que c'est de la jalousie parce qu'elle prend peut-être un peu trop la lumière sur elle bah moi je pense que c'est ça parce que Rizleine pensait prendre la lumière sur elle mais hélas elle l'a pas eu après je vois pas l'intérêt d'en vouloir à Elsa c'est pas Elsa qui dirige ce qu'on diffuse à la télé pardonnez-moi si vous me regardez mais ce qu'elles ont pas compris c'est qu'en parlant autant d'Elsa elle la fait exister elles la font encore plus exister mais c'est ça mais tant mieux c'est ce que j'ai dit à Elsa mais ignore qu'est-ce que tu t'en fous pour moi ces gens-là en fait elles essayent je pense de pousser à bout Elsa pour elle justement que Elsa leur réponde et qu'elles existent je pense pas à Marie-Jeanne mais beaucoup plus Rizleine je pense que c'est Rizleine qui a la tête et alors est-ce qu'elle est véritablement comme ces filles le disent Elsa ? est-ce qu'elle est hautaine ? est-ce qu'elle est suffisante ? est-ce qu'elle prend les gens de haut ? clairement pas du tout en fait Elsa elle est un peu comme moi en fait ça veut dire qu'elle a ses amis le reste c'est vrai qu'elle ne calcule pas trop mais c'est pas méchant c'est parce que bah elle est comme ça moi aussi je suis comme ça moi s'il y a des gens qui ne m'intéressent pas je ne vais pas me forcer à leur parler je ne vais pas me forcer à être sociable avec tout le monde et à être fausse justement c'est ça être fausse elle elle a ses amis et ses amis dans l'aventure c'est moi parce qu'on s'est trouvé pareil en fait et elle n'est pas du tout hautaine pas du tout hautaine quand avec moi en tout cas quand je l'appelle elle est super cool elle est super détente j'ai tapé des super délires avec elle donc peut-être que voilà elles sont jalouse peut-être qu'elles ont eu de l'amitié d'Elsa mais Elsa ne veut pas d'eux j'en sais rien le problème mais moi Elsa il n'y a rien à dire c'est jusqu'au bout mon allié ma binôme mon bébé tout de suite je l'aime trop quoi apparemment tu as aussi retourné Tannas avec Ludivine je crois que c'est l'inverse c'est Ludivine qui a retourné sa baisse c'est ça alors ce qui s'est passé avec Ludivine déjà alors oui il y a un petit point genre soi-disant Rizlen a dit dans une interview que j'avais fait un procès contre elle c'est pas vrai donc ça c'est pas vrai on a clarifié la situation oui Ludivine pour moi c'est une personne contrario de Rizlen fausse mais je pense comme je disais elle se cherche je pense que c'est plutôt une personne qui est trop naïve encore qui elle a peur d'être jugée de l'apparence des autres donc elle se donne une image qui n'est pas elle donc elle je peux pas lui en vouloir parce que je pense que quand elle agit elle est maladroite mais ça veut dire quoi elle se donne une image qui n'est pas elle ça veut dire qu'elle porte un masque moi j'en suis quand je l'ai vu dans l'émission je sais pas si elle était frustrée ou quoi peut-être qu'elle était pas dans son élément mais en tout cas c'est pas possible d'être elle se fait paraître une image qui est gentille qui est douce mais derrière moi elle me défonçait quoi clairement elle parlait sur moi parce que tu m'as raconté qu'en off tu l'avais eu au téléphone qu'elle t'avait confirmé qu'elle n'avait rien balancé comme dossier sur toi rien dit de négatif alors qu'en fait elle a craché son venin clairement dans certains médias alors exactement alors voilà ludivine et moi ça n'a jamais été le grand amour jusqu'à qu'un jour j'apprenne qu'elle fasse un interview et qu'il s'avère qu'elle a dit des choses sur moi que j'étais pas au courant elle m'appelle elle me dit voilà parce que moi j'étais énervée sur les réseaux je dis je comprends pas les gens hypocrites moi quand j'ai quelque chose à dire je le dis en face donc elle m'appelle elle a vu mon tweet elle m'appelle et elle me dit oui lili voilà je veux clarifier la situation entre toi et moi voilà je comprends pas t'inquiète pas moi j'ai rien dit de mal sur toi en interview j'ai juste dit ce que je pense je dis ok bon bah ok elle me dit j'aimerais bien qu'on arrête ça qu'on arrête peut-être qu'on essaye de comprendre pourquoi on s'aime pas et moi je le dis parce que pour moi t'es une personne fausse une personne qui va se donner une image blablabla donc ok moi je fais ma petite vie et le soir je reçois une tonne de messages je dis c'est bizarre je regarde mon téléphone t'as vu l'interview de Ludivine t'as vu l'interview de Ludivine je fais non bah non mais il a l'air d'être hard pour recevoir autant de messages bah bien évidemment Ludivine m'a massacrée dans l'interview en disant que j'étais une crasseuse une mythomane une fille qui avait besoin d'un pourquoi elle l'a pas assumée pourquoi elle te l'a pas dit au téléphone bah ouais j'ai dit que t'étais une crasseuse peut-être qu'elle avait peur que que je le prenne mal mais je pense que je l'aurais pris mieux que de la prendre vers les autres mais c'est pire de le voir, de le constater après quand on te dit non j'ai rien dit sur toi c'est ça bah moi j'ai franchement j'ai été déçu après là en fait comme je lui ai dit la dernière fois quand je l'ai appelé je lui ai dit clash tu t'es foutu de ma gueule elle m'a dit non et je lui ai dit mais là en fait tellement elle me fait de la peine cette fille que je suis, je la déteste comme je dis je la déteste mais en même temps je suis peinée pour elle parce que son cas me, enfin m'a triste mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça ? bah non je sais pas et je pense que toi non plus tu pourras pas le savoir parce qu'il paraît qu'elle veut pas venir à ton interview de quoi ? bah je sais pas c'est ce qu'elle m'a dit donc elle m'a dit qu'elle ne voulait pas attends elle t'a dit quoi ? alors quand ou comment ? elle sait pas ah bah non mais c'est pas ça c'est que moi je connais la vraie vérité donc ça m'étonne vraiment ce que tu me dis là bah non j'ai vu Ludivine récemment et je lui ai dit bah pourquoi tu veux pas l'interview de Sam elle m'a dit non non je veux pas faire l'interview mais elle assume pas mais c'est pas possible mais tu m'as dit attends 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 elle a chialé par le biais de son attaché de presse pour faire justement mon interview seulement je la refuse je la refuse parce que déjà comme j'ai dit à son attaché de presse que je lui ai dit Ludivine a qu'à m'appeler directement je pense qu'elle est assez grande pour pouvoir me parler si elle a envie de faire mon interview et puis c'était tellement compliqué on aurait dit que j'allais recevoir Favoto de Danse avec les Stars ou Beyoncé que j'ai répondu que je n'avais pas l'habitude de travailler de cette façon là et que de toute façon je ne la recevrai pas et comme je n'aime pas les mensonges je dois avoir encore le texto alors attends j'espère que je ne l'ai pas effacé je crois pas pourquoi elle réagit comme ça pourtant en vrai c'est pas une méchante personne tu vois mais je crois qu'elle est perdue cette fille je crois qu'elle se cherche encore c'est dommage alors non moi c'est pas pour enfoncer mais c'est juste pour rétablir la vérité je comprends j'aime pas les trucs comme ça alors alors j'ai dit à son attaché de presse et bien dites à Ludivine que sa méthode n'est peut-être pas la bonne je ne travaille pas de cette façon là entre Ludivine et moi ce n'est pas moi qui ai besoin d'elle je suis navré je ne suis pas intéressé pour une ITV avec Ludivine et tu vois tous les messages Sam je suis en train d'expliquer à Ludivine qu'il faudrait qu'elle fasse ton interview le 5 décembre tu aurais de la place je ne réponds pas Sam Ludivine veut bien pour l'interview tu peux la recevoir quand voici son portable salut Sam as-tu pu joindre Ludivine ? et je ne réponds à rien tu vois bien que je ne m'en parle non non je te crois moi je te crois donc moi je suis désolé au bout d'un moment il ne faut pas se prendre pour une star c'est du divertissement c'est de la télé réalité il faut arrêter de se prendre un petit peu pour ce qu'on n'est pas dans ce milieu là merci au revoir c'est clair bilan de ton aventure qu'est-ce que tu retiens ? franchement génial j'ai kiffé mon aventure que ce soit malgré qu'il y ait eu des hauts et des bas j'ai fait des super rencontres j'ai passé des agréables moments et j'ai appris davantage à vivre en communauté qui n'était pas forcément de mon plus grand t'es une solitaire toi voilà très solitaire un loup solitaire j'ai un très très fort caractère et on va dire que je n'aime pas vraiment grand monde parce que je suis trop je pense trop vrai et les gens qui m'insupportent ou les gens qui se sentent faux je vais tacler est-ce que tu as pu véritablement montrer ton caractère dans cette télé réalité de romance ? non je pense que justement j'ai beaucoup canalisé sur moi parce qu'on va dire que j'avais plus peur de me faire éjecter par Koulian donc j'ai beaucoup pris sur moi et je suis restée moi-même sur ma façon d'être et tout mais on va dire vis-à-vis de mon caractère impulsif et tout explosif j'ai beaucoup pris sur moi parce que tu te sens sur un siège éjectable donc tu prends sur toi pour te dire tiens si je me comporte comme ça sinon je vais partir tu as envie de quoi pour la suite ? c'est quoi l'émission qui te donne envie ? je devine ou pas ? ouais mais c'est très bien que tu avines les anges ça me donnerait bien envie j'aimerais bien parce que là je pense que ce serait une émission déjà avec aussi de vivre en communauté et ça serait aussi pour pouvoir me permettre d'être moi-même jusqu'au bout sans forcément me faire expulser à cause d'un mec et ce serait quoi l'enjeu professionnel ? moi mon enjeu pro j'ai envie d'apprendre tout ce qui est dans la mode vu que je n'ai pas le physique je ne suis pas une ventarde adéquate j'aimerais être plus apprendre la mode être blogueuse dans les sites blogueuse de mode des choses comme ça intéressant être influenceur quoi voilà être une influenceuse justement et donner confiance aux personnes aussi qui ne sont pas forcément parce que je ne veux pas dire que je suis obèse ça serait mentir mais des personnes qui ont un manque de confiance en soi de dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas maigre ou fine ou qu'on n'a pas le 36 de taille qu'on ne peut pas être aussi ça c'est évident et c'est très important de le dire et ce qui est très important également de souligner ce sont tes réseaux sociaux ma petite Léhi alors la caméra tu la vois ton plan il est juste en face je te laisse les communiquer ils apparaîtront juste en dessous donc je m'adresse à tout le monde vous savez que pour être bien habillée pour être belle on n'a pas besoin de faire un 36 de taille regardez moi je fais bien un 38 presque 40 maintenant avec mes kilos en trop et je suis sûre de moi et je m'accepte comme je suis donc faites de même et prenez confiance en vous et les réseaux sociaux c'est important vas-y je te laisse les dire les réseaux sociaux bah tes réseaux sociaux t'as bien un twitter un facebook un tap chat ah oui alors mes réseaux sociaux pour tous ceux qui veulent me suivre faites attention il y a beaucoup de fake de moi alors sur instagram c'est lilypey l-i-l-i-p-e-y-y sur twitter c'est lily attendez je m'en rappelle même plus je vais vous qu'on vérifie attends je vais te dire ça tout de suite c'est rare quand même de ne pas connaître ses réseaux sociaux en fait c'est tout nouveau pour moi à twitter ah bon tu ne l'avais pas avant non je suis devenue une geek alors je vais te dire mais tu connais peut-être ton snapchat en attendant oui alors mon snapchat c'est lily-du-6-p-e-y ton twitter c'est lily-du-bas-partouche voilà lily-du-bas-partouche mon twitter et facebook c'est à facebook 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 oh facebook mais ça dis donc ça vient du pâté Robinson non cette expression le plessi pâté fb donc facebook voilà c'est à lydie je ne sais pas pourquoi lydie ne me demandez pas ça s'est mis tout seul partouche aussi et on est feuge on n'est pas feuge la vérité la vérité partouche moi je te dis je connais partouche voilà ah oui ça aussi ce problème de c'est pas une espagnole celle-là elle est feuge ah bon on peut pas être espagnole et feuge non mais grave je sais pas je savais pas je savais pas voilà bon à la maison vous avez peut-être appris une chose aujourd'hui en regardant cette interview on peut être feuge et espagnole merci Sam bon lily merci infiniment je te fais un bisou merci j'ai beaucoup apprécié papoter avec toi moi aussi c'est un véritable plaisir et je te souhaite vraiment le meilleur à la maison merci de nous avoir regardé une fois de plus vous n'hésitez pas à commander avec le à commander pas une pizza à commenter avec le hashtag en toute intimité gros bisous bisous bisous